Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est un tutoriel plutôt technique. Je vais vous montrer comment créer un compte d'utilisateur local sur un ordinateur Windows, peu importe la version que vous utilisez, c'est la même façon, en moins de, vite et très très rapide. Nous allons utiliser la console un vide de commande, la Mestos ou le CMD comme ça s'appelle le programme. La façon graphique devient de plus en plus complexe, donc c'est pour ça que je vais vous montrer la façon la plus simple. Bien que ça ne peut pas être compliqué puisque ce sont des commandes que nous allons rentrer dans la console, pas un clic et autre chose. Nous allons pouvoir créer un compte pour une personne qui a le droit de venir utiliser votre ordinateur à la maison ou même dans une entreprise, ça se passe comme cela aussi. C'est-à-dire que, prenons l'ordinateur étant qu'une maison, il y a plusieurs chambres dans la maison, vous dites que la chambre à côté c'est celui du petit frère ou le grand frère ou, bon, voilà, ils vont utiliser l'ordinateur et vous allez devoir leur créer un compte qui puisse utiliser l'ordinateur, qu'ils ne voient pas les données d'autrui en fait, qu'ils ne voient pas tes données. Et, bon, toi, si tu connais, tu vas pouvoir voir leurs données et aussi s'ils connaissent, ils vont pouvoir voir tes données. Mais, on va séparer les choses. Pour faire ceci, on va devoir utiliser la console comme on a dit, vous vous placez dans la barre de recherche de Windows, vous tapez un vite, comme ceci, le programme va apparaître comme cela. Vous pouvez rester dans la barre de recherche, vous tapez CMD, ça va paraître comme ceci aussi. Troisième façon, vous pouvez dire MS-DOS, ok, vous aurez le programme comme cela aussi. Quatrième façon, vous pourriez maintenir la touche Windows appuyée, le logo Windows, vous appuyez sur la touche R qui va vous appuyer, ça, vous tapez CMD, vous faites un trait, il vous lance le programme aussi, voilà. Mais, sauf que lorsque vous le lancez comme cela, eh bien, vous n'êtes pas un administrateur du programme. Donc, moi, je vais lancer de la façon suivante, avec des commandes, je fais un clic droit, je le lance et tant qu'administrateur. Vous avez besoin, vous devez accepter, vous faites oui. Les programmes se présentent comme ceci, mais sauf que moi, je l'ai déjà paramétré de cette façon-là. Partagez, s'il vous plaît, merci. Transparent, comme vous le voyez là. Mais, vous, lorsque vous le lancez pour la première fois, vous aurez ça comme celui-là. Comme celui-là, en noir, ok. Là, vous pourriez faire pas mal de choses, modifier, plein de choses. Donc, ce n'est pas le but du tutoriel aujourd'hui, mais je vais le laisser comme ça. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lorsque vous arrivez sur le programme, comme ceci, Microsoft Windows version 10.0.19.0.45.38.03. Là, c'est entre parenthèses Microsoft Corporation tout droit réservé. Vous avez le programme qui se lance comme ça. Nous allons utiliser la commande Net User tout à l'heure. Simplement, lorsque vous êtes ici, vous êtes dans le disque dur C, dans le disque C. Lorsqu'on va dans l'exploiteur de fichiers, vous êtes ici, dans CPC. Dans le disque C, ok. Vous êtes dans le repertoire Windows. Et vous êtes dans le système 32. Vous êtes dans ce, voilà, qui contient plein de sous-repertoires, ok. Pour sortir d'ici, il vous suffit de rester là. Vous tapez CD anti-slash, ok. Et je vous prie de vous abonner, si je n'ai pas encore fait. Là, vous êtes directement à la racine. Vous n'êtes dans aucun de sous-dossier, ok, des sous-repertoires. Donc, je vais faire un CLS pour nettoyer. Et j'en profite pour changer la couleur de texte. Donc, je n'ai pas encore une fois. Là, on est en mesure d'appeler la commande Net User. Si vous voulez savoir à propos de cette commande Net User, vous faites un espace. Vous mettez le point d'interrogation. Et vous avez les syntaxes que vous pourriez utiliser avec la commande Net User. Ok, Net User, non d'utilisateur, mot de passe et slash. Voilà. Tout ça, ce sont des choses que vous pourriez faire. Au fur et à mesure, on va avancer. Vous allez pouvoir faire des choses avec cette commande dans la console. Ok, donc je vais nettoyer encore une fois. Pour créer un utilisateur, vous faites Net User, ok. Puis, nous, vous mettez le nom d'utilisateur, ok. Mais si on aille voir les noms, les comptes qui sont sur cet ordinateur, vous faites Net User, vous faites entrer. Et là, vous avez tous les comptes qui sont sur cet ordinateur. Vous avez les comptes qui sont déjà sur cet ordinateur. Vous voyez que l'administrateur, ça, c'est un compte par défaut. Ça, c'est un compte. Ça, c'est un autre compte encore par défaut. Et ça, c'est un compte. Là, je me suis identifié sur ce compte-là. Ça, c'est un compte que je vous invite à désactiver. Parce que c'est une faille. Donc, la commande s'est terminée correctement. Donc, là, qui vous affiche le résultat de la commande. Mais quand vous créez un utilisateur, vous devez taper Net User encore une fois. Ensuite, vous mettez le nom que vous souhaitez. Donc, si je vais « Nîmer Tech ». Là, vous avez déjà « Nîmer Tech ». Donc, je vais mettre « Nîmer Tech 1 », par exemple. OK ? « Nîmer Tech 1 », ça, c'est le compte. Même s'il y a déjà « Nîmer Tech » écrit. Mais il suffit que vous rajoutez des petits caractères. Voilà. Là, j'ai mis « 1 ». Ça va être un autre compte. Ça va être quelqu'un d'autre qui va utiliser cet ordinateur. Si c'était votre frère, ça va être le nom de votre frère ou l'identifiant que vous aurez choisi pour votre frère. OK ? Moi, j'ai fait celui-là. Et je fais un espace encore. Là, je dois mettre le mot de passe pour l'utilisateur. Ensuite, je fais un espace encore. Je fais un slash. Je fais « Hack ». Là, le compte sera créé avec le mot de passe. OK ? Donc, là, j'ai mis « Net User ». C'est la commande qui nous permet. Ensuite, le nom du compte. OK ? OK ? Qui est celui-là. Ensuite, son mot de passe. Je fais un espace. Je mets le mot de passe. OK ? C'est-à-dire que lorsqu'il va se connecter, c'est ce mot de passe-là qu'il va falloir qu'il rentre. Il se passe. Je fais un slash. Je fais « Add ». OK ? Je fais un entrée. Là, vous avez la commande. C'est terminé correctement. Donc, c'est-à-dire que nous venons de créer un compte sans passer par le graphique que vous connaissez. Ici, on va vous faire un tout. Hop. Ici, on a « Compte ». Ici, voilà. Vous avez toutes les informations. Ici, vous avez pour créer un compte, c'est un famille et tout. Ajouter « Famille » ou ajouter « Autre utilisateur ». Ajouter un autre utilisateur sur ce PC. D'accord ? Ça, c'est le compte local. Vous voyez que c'est local. Mais ici, ça, c'est en compte distante. OK ? Ça, j'ai un autre tutoriel. Ça, c'est mon adresse qui est là. Là, c'est le compte local. Et là, si on veut rajouter un compte, ça va être ceci. On fait ajouter un compte. Il y a plein d'autres paramètres qui vont finir. Il faudra cliquer et tout et tout. Vous avez vu, ça prend peu de temps. C'est pour ça que je vous ai dit, la façon, en cliquant, ça prend beaucoup plus de temps. Ça se complique. Maintenant, il faut mettre le... Voilà. Ça se complique. On abandonne ça pour le moment. Je vais vous montrer aussi. Mais ça, c'est après. Je crois qu'il y a déjà un tutoriel sur ça. Là, nous venons de créer un compte supplémentaire sur cet ordinateur. Et là, vous avez vu ce que j'avais comme compte. Il faudra relancer. Il faut redemarrer l'ordinateur et se connecter pour une première fois avec le compte là. Il mettra comme identifiant ceci. Numérité 1 et le mot de passe. Et afin de... Si je fais net plus heures ici. Net plus heures. Je fais entrer. En principe, vous êtes censé voir le compte que nous venons de créer ici. Numérité 1. Ça, c'est le nouveau compte. Vous avez vu. Avant. Avant de créer le compte. Ok. Là, ça va aller. On va revenir là. Avant la commande là, on avait numérité. Ok. Voici ce qu'on avait auparavant. Après avoir fait ce que je viens de faire là. Voici ce que j'ai lorsque j'ai fait net user. Là, j'ai numérité 1 qui s'est présenté le compte que je viens d'écrire. C'est comme ça pour créer un compte supplémentaire sur votre machine. Pour sortir là, vous faites un CLS pour tout nettoyer. Et vous faites un exit pour quitter le programme. Voilà. Bon, c'est une façon de créer une dizaine. Ok. Le tuto est là pour le faire. Donc, je vous suis abonné. Si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour d'autres tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada